Des propos maladroits. Ce dimanche 31 octobre, Harry Habitant a été placé en garde à vue dans les locaux du premier district de la police judiciaire parisienne. La veille, une jeune femme de 23 ans a porté plainte contre lui pour viol pour des faits qui se seraient déroulés dans la nuit du 30 au 31 octobre. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna avait souhaité évoquer cette affaire et Bernard Montiel, qui est très ami avec l'humoriste, n'avait pas hésité à prendre sa défense. Tout le monde est sous le choc. Alors là franchement, si est-il à grosse surprise parce qu'on le connaît très bien. Je le défends parce que je sais comment il est et quel rapport il a avec les femmes, avait-il d'abord affirmé avant d'ajouter qu'il ne croit pas à cette histoire. Une formulation qui n'est pas passée inaperçue et le chroniqueur a rapidement été insulté sur les réseaux sociaux. Ce jeudi 4 novembre, Cyril Hanouna a souhaité prendre la parole. Le truc qui est important à dire, on ne peut plus dire, mais avant d'avoir les tenants et les aboutissants de l'affaire, on ne peut pas commencer par dire, je n'y crois pas, a-t-il lancé. De son côté, Bernard Montiel a retiré sa phrase en ajoutant toutefois, ça a été très mal interprété et j'ai quand même regretté qu'on envoie la meute derrière. Une mise au point qui était très nécessaire. Un soutien de taille. Sur le plateau de son émission ce jeudi 4 novembre, Cyril Hanouna Arsfem Rili Breuil, une représentante du collectif Nous Toutes. Le ton est rapidement monté avec Bernard Montiel. Vous faites la promotion de la culture du viol, a d'abord affirmé la jeune femme. Lorsque vous dites de quelqu'un qui est mis en cause pour viol, que vous ne croyez pas à cette histoire parce que vous êtes son ami. Ça veut dire que vous défendez le viol si si est-il vos amis ? A-t-elle ensuite demandé au principal concerné. Ce à quoi Bernard Montiel a rétorqué, moi je pose la question, quoi est-ce que vous feriez pour défendre un ami ? Il n'est pas condamné, il n'y a aucune preuve pour le moment. Un peu d'humanité. Bien décidé à défendre son ami, le chroniqueur a ensuite déclaré, on n'est sûr de rien, si mon amitié est trahie, je serai blessé. Pour le moment, si est-il un ami, si est-il un mec que je connais, je n'y crois pas, j'espère ne pas me tromper. Des propos qu'il avait déjà tenu la veille, je défends mon amitié avec Harry, si est-il un ami et je lui resterai fidèle. Mais ce que je défends surtout, si est-il la présomption d'innocence ? Comment on condamne les gens ? On ne sait pas, personne ne sait, avait-il conclu. Harry Habitant reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Bernard Montiel, pourquoi est-il au cœur d'une nouvelle polémique ? Les propos tenus par Bernard Montiel concernant Harry Habitant ne sont pas passés inaperçus auprès des internautes. Quelques heures plus tard, une vidéo datant de 30 ans a refait surface. Sur celle-ci, on peut voir la mère d'Isia Higlène être interviewée par le chroniqueur. « Aziza, vous êtes très jolie. » Lui indique-t-il d'abord avant d'ajouter, « Je voulais faire remarquer aussi que vous aviez un très joli décolleté. » Sur le plateau de l'émission, Bernard Montiel a souhaité se défendre. Après avoir affirmé qu'il s'agissait d'une très mauvaise interview, il a toutefois assuré, « Je comprends qu'elle défend de sa mère. » « Je suis quand même très choqué. » Qu'est-ce qu'il y a de choquant dans ce que j'ai dit ? Parce que j'ai dit qu'elle était très belle, j'étais troublé par sa beauté. « Si est-il vrai ? Je dis qu'elle a un décolleté. » Il y a 30 ans, ça n'excuse rien, a-t-il conclu. Lo dirige-t-il. Il y a 30 ans, ça n'excuse rien, a-t-il conclu. Il y a 30 ans, ça n'excuse rien. Il y a 30 ans, ça n'excuse rien, a-t-il conclu. Il y a 30 ans, ça n'excuse rien. Sous-titrage ST' 501